Bienvenue sur l'épisode 21 du GamePod Game Podcast. C'est la première semaine de janvier 2023, puis j'en profite pour te souhaiter une bonne année et tout le succès que tu mérites dans ta business. Cette semaine, je reçois Marion Candelier, alias Hashtag Orga. Marion est facilitatrice d'organisation business avec Ossan Ocean. Marion et moi, on s'est rencontrés à nos tout débuts en business. Passer une heure avec Marion, c'est faire exploser toutes tes croyances sur l'organisation. Je voulais commencer l'année avec elle parce que j'adore sa façon d'aborder l'organisation puis je voulais te la présenter pour que tu puisses mieux aborder la nouvelle année qui s'en vient. On a parlé des plus grandes problématiques d'organisation que les entrepreneurs rencontrent, la principale erreur que font les entrepreneurs quand ils pensent à leur organisation puis des premières étapes auxquelles on devrait s'attarder quand on veut s'organiser. Puis attention, c'est probablement pas ce à quoi tu t'attends. Alors sans plus tarder, je te présente Marion. Bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game puis de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Salut Marion! Bienvenue sur l'épisode. Merci! Salut! Comment ça va? Écoute, ça va bien. Ça va bien? Je suis ravie d'enregistrer ce podcast avec toi. Moi aussi, je suis vraiment contente parce qu'en fait, Marion, ce que les auditeurs et auditrices doivent savoir, c'est que nous, on a commencé en même temps. On s'est rencontrés dans la BSB Academy puis on avait commencé à faire des rencontres de business friends ensemble et on avait même commencé à faire des reels ensemble dans Instagram. Puis on se rappelait ça tout à l'heure, les bons moments, puis on se disait « wow, OK, ça fait comme presque deux ans, mais on a l'impression que ça fait comme dix ans ». Fait que je suis vraiment contente de te retrouver. Oui, moi aussi, ça fait tellement longtemps. Puis je te demanderais en fait de te présenter déjà en partant pour que les personnes qui nous écoutent sachent ce que tu fais. Oui. Alors, moi je suis Marion, du compte Instagram, principalement hashtag Orga. Mon job, c'est d'apprendre aux entrepreneurs à mieux s'organiser parce que quand on est entrepreneur, on gère un milliard de casquettes et que ce n'est pas forcément toujours facile et qu'on ne nous a jamais appris à faire ça. Et je remarque que petit à petit, les entrepreneurs s'éparpillent en fait un petit peu même en dehors de leur métier, de leur cœur de métier. Sauf que quand tu as un business, tu es censé bosser sur ton business, sur tes clients, etc. et un peu moins sur le reste. Et souvent, la balance, elle penche du mauvais sens. Donc je les aide à mieux s'organiser, à processer un petit peu, à structurer leur business, leurs informations, leurs idées. À bien s'outiller aussi. Et je bosse notamment beaucoup avec l'outil Notion. Notion, peu importe. Je ne sais pas comment on le dit chez toi, mais... On dit Notion, il me semble. Je ne sais pas. C'est mon outil préféré d'ailleurs, Notion. Bon. Est-ce qu'il serait optimisé selon Marion de hashtag Orga? Je ne le sais pas. Ah ben le but, c'est pas qu'il soit optimisé selon Marion hashtag Orga, c'est qu'il soit optimisé pour toi. Mais effectivement, c'est un outil tellement, je dirais, large et surtout flexible que finalement, on utilise... Enfin, les trois quarts du temps, je vois des gens utiliser quoi? Cinq, dix pour cent de l'outil. Donc c'est vrai que... Oui. Il y a des trucs à faire. Je n'ai pas de misère à te croire là-dessus. Puis toi, en fait, tu fais des accompagnements individuels. Tu as commencé comme ça puis tu es toujours en accompagnement individuel. Puis en fait, pourquoi? Pourquoi tu préfères les accompagnements individuels? Je serais intéressée à savoir parce que tout le monde se dirige vers les accompagnements de groupe. Puis toi, tu as toujours resté depuis le début. Alors déjà, c'est effectivement interpellant. D'autant plus qu'on se connaît un petit peu. On a « matché » entre guillemets. C'est un peu le Tinder de l'entrepreneuriat. On a « matché » un peu à l'époque parce qu'on était toutes les deux passionnées d'intelligence collective, de facilitation, etc. Donc effectivement, moi, je suis certifiée dans pas mal de méthodes d'intelligence collective et je suis spécialisée là-dessus à la base. Et quand j'ai lancé mon business, il y a eu ce côté « moi aussi, j'apprends ». Moi aussi, l'orga, c'est quelque chose que je fais depuis des années en grosses entreprises notamment. Et j'avais envie de bosser avec les entrepreneurs. Et moi-même, je commençais à être entrepreneur. Et du coup, je pense aussi que l'individuel est un très, très bon moyen pour être vraiment au plus proche des besoins de tes clients idéaux. Et j'ai bien évidemment tout un tas de bases, d'outils, de pratiques qui peuvent être très utiles aux entrepreneurs. Mais j'avais besoin de me confronter vraiment à la réalité de ce qu'ils vivaient. Parce que c'est vrai que moi, j'ai structuré tout depuis le début comme c'est un peu ma vie, l'organisation. Donc évidemment, c'est des choses qui sont devenues logiques pour moi. Et c'était important pour déjà m'assurer que les offres étaient pertinentes, que je les vendais correctement et que ma communication aussi allait servir à la communication gratuite, les freebies, etc. Que ça allait vraiment servir à l'audience. Je me suis dit que ça me paraît évident de faire de l'individuel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sorti mon premier freebie des mois et des mois après m'être lancée. Parce que j'ai attendu de récolter des vrais besoins et de trouver le meilleur moyen de répondre à des problématiques que je rencontrais. Donc beaucoup pour ça, l'individuel. Et après, on va pas se mentir, l'organisation, surtout quand t'es entrepreneur et solopreneur, plus c'est adapté à toi, donc plus c'est sur mesure, plus c'est pertinent, parce que du coup, t'as pas besoin de tordre ton cerveau pour rentrer dans une méthode. Mais plutôt l'orga qui s'adapte à toi. Et donc c'est vrai qu'en individuel, tu fais ça vachement plus facilement. Enfin, je traite vraiment les problématiques de la personne avec les spécificités de son métier, mais aussi avec ses spécificités à elle, son cadre, son environnement familial, ce genre de choses. Et c'est du coup beaucoup plus pertinent. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. OK. Puis on le voit vraiment, de toute façon, moi, pour l'avoir téléchargé, ton outil, je vois vraiment, pour vrai, c'est un des outils que je considère qui parle le plus à des vraies problématiques, qui répond vraiment à des vrais problèmes. Quand je le vois, je me dis, ah, mais elle me parle. Vraiment, c'est à moi qu'elle parle. Donc on le voit vraiment que tu as pris le temps d'aller recueillir les vrais besoins, les vrais pain points des entrepreneurs. Puis d'ailleurs, en fait, ça m'amène à ma première question que je voulais te poser. C'est quoi les principaux défis que rencontrent tes entrepreneurs, tes clients? Les miennes. C'est mes entrepreneurs. C'est les miens, à moi. Tes clients. Donc c'est quoi les principaux défis que rencontrent tes clients quand ils viennent te voir? Pourquoi ils viennent te voir à la base? Haha. C'est une question extrêmement intéressante parce que souvent, ils viennent me voir pour quelque chose et ce n'est pas du tout leur problème. C'est intéressant. Et c'est là aussi où le sur-mesure, il est pertinent. Alors moi, avant de travailler avec quelqu'un, je fais forcément un appel découverte. Oui. Gratuit. parce que déjà, quand tu travailles ton organisation, tu touches des points un petit peu sensibles parfois liés à je ne vis plus. Je mets tout mon temps sur mon business et genre, j'oublie mes enfants. Voilà. Donc ça touche des trucs un petit peu sensibles. Donc souvent, il y a... Moi, je creuse là-dessus. Donc ça peut piquer un peu et c'est important qu'il y ait une espèce de confiance qui s'instaure dès le début que la personne, elle se sente à l'aise avec moi. Mais c'est aussi important que je sois en capacité de lui dire et qu'elle soit en capacité d'écouter que le problème qu'elle pense avoir, cette personne, ce n'est pas du tout le problème à traiter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, en appel découverte, je dis non ou je dis que la personne n'est pas prête parce que la personne me répond en disant oui, mais... Oui, mais tu comprends. Oui, mais moi. Oui, mais si. Oui, mais ça. Et donc ça, c'est typiquement le signe d'une personne qui a envie d'y aller mais qui n'est pas prête à recevoir les conseils adaptés à sa réelle problématique. Et donc, il y a une vraie, vraie différence entre les besoins, les envies, je dirais même plutôt, de mes clients qui sont plutôt autour d'eux. Moi, j'adorerais avoir un espace Notion super organisé. Moi, j'aimerais bien ranger toutes mes informations, avoir tous mes process au carré. J'aimerais bien gagner du temps et puis pouvoir profiter de ma vie à côté. Il y a une différence entre ça et les problématiques qui tournent quasi tout le temps autour du même truc, à savoir, tu ne prends jamais de recul sur ton business et tu n'as pas du tout une posture de chef d'entreprise. Oui. Et c'est OK. C'est complètement OK. Alors, je ne le dis pas comme ça parce que souvent, c'est un peu frontal et c'est surtout pas compris. mais en fait, on n'apprend pas à prendre cette posture-là. Non. On s'y confronte. Oui, tout à fait. On ne l'apprend pas et plutôt, tu comprends que c'est en te responsabilisant parce qu'en fait, il n'y a que toi à la tête de ton business. Il n'y a que toi qui peux faire les choses et il s'agit beaucoup d'honnêteté envers soi-même en fait, l'entrepreneuriat. Et donc, souvent, on va creuser au niveau de cette prise de recul. Donc, beaucoup en termes de gestion du temps déjà parce que pour prendre du recul, il faut avoir du temps. Donc, on va déjà identifier où est-ce que la personne, elle perd beaucoup de temps vraiment de manière bête, on va dire. Et une fois qu'on a identifié ça, ça permet de prendre des temps de recul. Donc, on va aller travailler après sur les objectifs, sur le fait de se responsabiliser aussi, de faire des choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon accompagnement, en tout cas celui qui existe depuis qu'on se connaît, je laisse la main à la personne sur le rythme de l'accompagnement parce que j'estime qu'un accompagnement sur l'organisation, si moi je guide trop, y compris en termes de rythme, la personne ne se responsabilise pas elle-même sur ce qu'elle doit faire entre les ateliers et ce qu'elle a la possibilité de faire entre les ateliers. Et donc, des fois, j'ai au deuxième atelier quelqu'un qui me repose une question qui a déjà été abordée au premier et je lui dis, ben oui, oui, je vais te re-répondre. Du coup, on en a parlé. Ah ouais, c'est vrai. Et là, elle se rend compte que du coup, elle doit se responsabiliser. Moi, je ne suis pas une maîtresse d'école et je pense que c'est le problème principal, bien souvent, la prise de recul et la posture qu'on peut avoir sur son business. Donc, j'imagine que quand ils viennent te voir, souvent, ils ont comme attente de finir avec un bel espace notion, mais ils ne s'attendent pas à creuser autant sur tous ces aspects-là. Pas du tout. Alors, je les préviens quand même, dès l'appel découverte, je leur dis, c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je refuse de faire des sessions individuelles. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, par rapport au budget, etc., de faire des sessions de une heure ou deux heures, sauf que sur une heure ou deux heures, tu ne peux pas déjà connaître aussi bien les personnes que si elles passent à travers mon process d'onboarding parce que du coup, j'ai un process particulier avec des exercices qui font en autonomie, qui me permettent de mieux les connaître aussi. Et sur une heure ou deux heures, la personne, elle va venir, comme ça arrive parfois quand je fais des concours, j'offre une heure ou deux heures d'atelier. Et alors, la personne, elle arrive en me disant Marion, je veux mettre, moi, à dispo de mes clients un Calendly, donc un outil de réservation de rendez-vous. Voilà, je veux faire ça. Et en fait, quand elle se connecte à son atelier offert, la problématique n'est pas du tout Calendly, elle est qu'il n'y a aucun process sur son offre et qu'elle n'est pas rentable. Donc en fait, ça, je le fais en atelier gratuit, mais sinon, c'est un vrai risque de ne pas répondre sur le papier au besoin, à ce que le client croit nécessaire chez lui. Et ce qui, en fait, n'est que juste de la poudre aux yeux. mais je l'amène en appel découverte ça. Je lui dis, en fait, tu sais, avant de faire ça, il faut qu'on travaille sur tes process. Est-ce que tu sais me répondre à cette question simple? Oui, non? Ben alors, en fait, ça dépend souvent on me répond. Et donc le ça dépend, bon, en termes de process et d'organisation, ça va pas, le ça dépend, ça marche pas bien. Et donc, c'est déjà des sujets qui sont abordés en appel découverte. OK. Donc, les personnes savent un peu à quoi s'attendre, parce que moi, en fait, je vois souvent des retours que tu poses sur Instagram et des personnes qui disent « Wow, je pensais pas, je m'attendais pas à ça » puis ça m'a retournée complètement, dans le sens retournée dans le bon sens, dans le sens où ça m'a amenée bien plus que j'aurais cru à la base. Mais là, ça prend quand même, je veux dire, au début, est-ce que tu réussissais à cibler aussi bien les bons clients dans le sens où quand tu étais en appel découverte à voir est-ce que le client est réellement prêt parce que ça doit pas être facile dès le début, là? Alors, oui et non. Oui, je savais identifier déjà, à l'époque, des clients qui allaient moins s'investir que d'autres. Ouais, OK. Et à la fois, encore aujourd'hui, par exemple, je suis surprise sur certaines personnes à l'inverse, dans le sens inverse, c'est-à-dire des gens où je me dis là, il y a un déclencheur qui a fait que trop plein besoin de quelqu'un pour aider, etc. Genre en mode, il y a une prise de conscience et vite, c'est maintenant. Donc du coup, on y va vite. Tu sens la volonté d'aller très très vite dans je signe, oui, oui, de toute façon, c'est bon, c'est avec toi que je signe. Et donc, des fois, il y a ça et je me dis, est-ce que la personne, elle va suivre le rythme derrière? Parce que, comme tu dis, souvent, on part d'un besoin mais en fait, mon job, c'est aussi de détricoter un petit peu la pelote et d'aller chercher le problème source, le problème à la base de tout. Et donc, on aborde beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qui était prévu et à la fois, ça peut avoir un côté très envahissant dans la tête de la personne parce qu'elle se dit, oh là là, au lieu d'un sujet à traiter, en fait, j'en ai 15 000. Sauf que, c'est normal si tu veux aujourd'hui travailler, collaborer avec tes clients sur un espace Notion, par exemple, c'est normal et encore heureux que je le fais sinon, je n'aurai pas l'impression de faire correctement mon métier. C'est normal que j'alerte la personne si moi-même, je me rends compte qu'elle participe à mes visios depuis une adresse mail, qu'elle communique avec moi depuis une deuxième adresse mail et que son compte Notion est sur une troisième adresse mail. Moi, je le vois. Moi, ça m'interpelle et je sais que ça va générer une complexité pas forcément de suite mais dans le futur proche ou moyen proche mais c'est mon devoir de lui dire donc forcément, ça rajoute un peu aussi des sujets qui n'étaient pas du tout dans sa liste initiale de sujets à travailler et ça ouvre les chakras aussi sur tout ce qu'il y a à faire en organisation mais quelqu'un qui a envie d'y aller il va y aller progressivement et surtout il va du coup vraiment débroussailler tout le bordel très clairement qu'il a mis qu'il a stocké les trucs sur les trucs depuis le début de son business et c'est pour ça que j'accompagne de plus en plus heureusement à force d'en parler ça finit par payer j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs en début de business et ça c'est cool parce que du coup on évite les grosses erreurs du début mais je détecte je détecte parfois des clients qui vont moins s'investir que d'autres etc il y a aussi des choses que je fais plus ou que je fais moins notamment des entrepreneurs qui ont des salariés j'en ai eu quelques-uns j'en prends encore de temps en temps mais ça dépend mais très peu parce que ça génère beaucoup de complexité et au final la personne elle se désengage elle me dit est-ce que tu peux pas travailler avec un de mes salariés que je vais missionner sur le sujet mais c'est quand même des décisions d'entreprise et c'est important que j'ai une seule personne en face de moi tout du long dans l'accompagnement pour assurer cette cohérence-là parce que c'est le salarié qui arrive qui prend des décisions puis finalement ça a trop d'impact ça marche pas c'est ça donc je vais au plus proche des besoins et après comme je dis souvent je laisse à chaque entrepreneur la responsabilité de son budget et du budget qu'il a mis pour travailler avec moi et j'ai décidé dès le début de ne pas prendre sur moi pour compenser un manque de travail de quelqu'un et ça je pense que c'est important aussi quand on est dans de l'individuel c'est qu'on voit ce qu'on peut faire pour la personne sauf qu'il y a aussi l'aspect notre offre elle doit être rentable et je peux pas passer tout mon temps sur un client parce que l'autre bosse plus vite et mieux et du coup compenser les gens qui bossent moins ça c'est pas possible en fait donc il y a aussi un vrai cadre de mon côté sur les prestations pour pas déborder mais toi dans le fond tu donnes les moyens après ça la personne c'est elle qui va faire ses propres résultats en fait tout à fait tout à fait et entre les ateliers je suis toujours disponible etc il y a des gens qui l'utilisent beaucoup c'est à dire que dès qu'ils se retrouvent bloqués ils vont pas hésiter à m'envoyer une petite question moi ça me prend deux secondes de répondre et il y en a qui l'utilisent pas mais ça c'est encore une fois je suis pas responsable de ça non c'est ça exact donc tu te détaches un peu de ça parce que sinon tu y arriverais pas là tu y arriverais pas je suis obligée en plus je suis une éponge émotionnelle donc autant te dire que si quelqu'un n'y arrive pas et que moi je compense ça et que je prends tous ces problèmes pour moi je ferme boutique tout de suite c'est toi qui vas avoir besoin après de te faire accompagner c'est ça donc ouais ça marche souvent comme ça c'est quoi la principale erreur que les entrepreneurs font j'aime ça parce que tu ris parce que bon moi ça fait comme presque deux ans que je suis démarrée puis je considère que j'en ai fait plein d'erreurs mais je serais curieuse de savoir quelle erreur quelle est la principale erreur que les entrepreneurs font quand ils démarrent alors déjà c'est rigolo parce qu'il y a un truc qui m'est venu quand je t'écoute parler c'est que déjà qu'ils ont pas le droit de se tromper ouais tu viens de me dire j'en ai fait plein d'erreurs ouais c'est ok en fait c'est carrément ok on apprend un boulot de A à Z même si on connait notre coeur de métier on apprend à le faire différemment on apprend à le faire à notre compte donc déjà c'est peut-être de pas s'autoriser les erreurs ça peut être c'est déjà un vrai truc ça ouais je dirais que il y a les erreurs en termes de posture par rapport à l'organisation qui sont plutôt autour de l'orgasme c'est pas fait pour moi moi je suis pas du tout née organisée moi j'y arriverai jamais moi de toute façon je fonctionne à l'énergie et du coup je peux pas du tout m'organiser parce que tu comprends l'organisation c'est beaucoup trop rigide ça ça me fait doucement rire forcément puisque moi je suis la première à fonctionner à l'énergie ok et que l'organisation si elle est rigide c'est que c'est pas la bonne c'est qu'elle est pas adaptée à toi une organisation si elle est bonne et bien définie par rapport à tes besoins elle est ultra flexible et elle te permet une flexibilité absolue donc ça déjà c'est une vraie erreur pour moi d'imaginer que l'organisation c'est quelque chose que tu n'es avec ou tu n'es pas avec et puis voilà t'es foutu pour toute ta vie c'est faux ça s'apprend comme absolument tout ce sont des réflexes à acquérir et c'est pour ça que d'ailleurs quand j'accompagne des clients je ne leur dis jamais ce que j'en pense je leur dis ok je t'explique comment je vais réfléchir et je te pose des questions ok et toi qu'est-ce que t'en penses comment tu ferais ça parce qu'en fait le but c'est que la personne à la fin de l'accompagnement elle soit en capacité non pas de savoir tout faire mais de se poser les bonnes questions voilà donc d'être autonome par la suite exactement parce qu'au moment elle va rencontrer un petit caillou sur son chemin elle va dire attends 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 deux secondes la petite Marion elle est sur mon épaule là qu'est-ce qu'elle dirait Marion et du coup il y a vraiment ce truc déjà d'erreur par rapport à l'orga et au fait de pas s'autoriser d'être moins bon dans des trucs etc de pas s'autoriser de faire des boulettes parfois ou de louper des trucs importants après en termes d'organisation pure les erreurs que je constate donc c'est la prise de recul déjà on en a parlé tout à l'heure il y a un vrai problème j'ai mis les pieds dedans il y a deux semaines dans ma newsletter ça a remué pas mal de gens a priori c'est le fait de ne pas cadrer son business mais au-delà de cadrer les choses à l'intérieur de son business comme les prestations cadrer ses clients un petit peu parce que les clients si tu les cadres pas ils s'étalent et c'est normal mais au-delà de cadrer les choses à l'intérieur de son business il faut cadrer son business déjà dans sa vie exactement parce qu'en fait moi on m'a déjà dit non mais Marion comment tu calcules le nombre d'heures que tu vas accorder à ta vie personnelle c'est quand même drôle c'est parce que je suis dans ma vie je veux dire en fait oui la vie c'est ça c'est à dire qu'en fait je c'est ma vie donc elle prend toute la place et à l'intérieur de ma vie je vais définir du temps pour mon business du temps alors un nombre d'heures un rythme de travail un nombre de jours un nombre d'heures par semaine un nombre d'heures par jour un nombre de mois travaillés peu importe la mesure qu'on utilise mais je cadre mon business parce que même si et là je vois déjà les gens qui vont me dire oui mais moi c'est en business passion j'adore ce que je fais oui moi aussi moi aussi oui mais c'est d'être d'être sain de la cadrie quand même parce que tu pourrais tu sais moi je pourrais bien aimer le Pepsi Diet ça soit ma passion mais j'en boirais pas 24 heures sur 24 j'adore tes comparaisons non mais je veux dire c'est bon jusqu'à un certain niveau tu peux entendre du Pepsi Diet ben là c'est peut-être pas d'exemple parce que c'est pas et surtout je pense que c'est pas parce que tu cadres le temps que tu vas accorder à ta passion que tu vas moins être passionné ou que tu vas moins kiffer ton truc quoi mais voilà moi je suis quelqu'un de très passionné de manière générale d'accord pas que sur mon sujet d'orga l'orga c'est ma vie hashtag orga c'est un surnom de base c'est pour ça que c'est mon nom d'entreprise aujourd'hui donc je suis organisée de base donc c'est vraiment un truc qui régit un petit peu ma vie aussi je réfléchis organiser c'est devenu une vraie façon de vivre et oui je pourrais me laisser envahir par ça tout comme aujourd'hui je peux me laisser envahir par un sport que j'aime bien ce genre de choses et des fois je décide de ne pas me mettre à un sport ou à une activité parce que je sais que du jour au lendemain je suis comme ça ça va prendre toute la place et donc je mets un cadre et je choisis aussi où je passe mon temps je choisis ce que je fais et c'est un choix donc quand on est entrepreneur il faut faire des choix il faut se responsabiliser encore une fois et on est tout seul pour faire des choix il ne faut pas attendre que les gens en fassent pour nous on est à la tête de notre business on est à la tête de notre vie aussi et malheureusement c'est ça qui est difficile parfois en atelier c'est que malheureusement les gens se rendent compte qu'en fait ils en sont là parce qu'ils ont refusé de faire des choix ou parce qu'ils se sont trouvés des excuses un tas d'excuses et du coup quand tu te rends compte que c'est toi qui est à la base de tes problèmes ça pique un peu et c'est complètement normal mais c'est une vraie prise de conscience par contre qui est nécessaire en fait parce que tu ne pourras jamais te sortir de cette situation-là si tu disais tout à l'heure que tu as des clients qui arrivent ils disent j'oublie mes enfants tellement que je suis pris par mon entreprise mais tant que tu n'auras pas cette prise de conscience-là tu vas les oublier tes enfants c'est ça et souvent d'ailleurs c'est dans les cas que j'ai c'est le conjoint qui met le haut là parce que parce que c'est plus gérable donc il y a souvent un élèvement extérieur qui fait qu'il y a ce truc de je ne peux plus enfin il y a un moment il faut que j'agisse il faut que je fasse quelque chose donc il y a vraiment cette problématique pour moi une vraie erreur de ne pas cadrer son business de ne pas cadrer le temps et la place qu'on lui donne d'ailleurs est-ce que c'est toujours disponible cette vidéo-là que tu avais mis dans ton dans ta newsletter alors elle est elle est visible mais c'est un lien qui est uniquement dispo aux gens qui sont abonnés à ma newsletter donc évidemment j'ai eu des gens qui se sont abonnés après qui m'ont dit ben tu peux avoir le lien oui bien sûr là j'ai renvoyé une newsletter ce matin le lien je l'ai remis en bas parce que je sais qu'il y en a qui l'ont loupé donc évidemment les gens peuvent me la demander en DM etc mais c'est par contre une vidéo que je ne communique pas en public quoi je comprends je comprends parce que c'était une vidéo quand même percutante que tu avais fait parce que justement c'était oui ça parlait de fixer ses objectifs pour 2023 mais en réalité encore une fois c'est comme on n'a pas fixé encore d'objectifs parce qu'on n'avait pas tout ce que ça prenait pour fixer les objectifs puis moi c'est là que ça a fait comme ah mais c'est le morceau de constate qui manquait j'ai beau me fixer des objectifs mais comment je fais pour savoir si ça fit ces objectifs-là puis comment je vais faire pour les atteindre tu vois c'est encore une fois c'est encore une fois le jeu entre j'ai envie et j'ai besoin c'est à dire que je sais que mes clients et mon audience ils sont tous partis en mode 2023 là ça y est on y est faut y aller faut fixer des objectifs parce que Instagram a dit qu'il fallait fixer des objectifs parce que tout le monde a dit qu'il fallait fixer des objectifs et c'est vrai mais en fait avant de fixer des objectifs qui vont être genre qui auront ni queue ni tête clairement concentrez-vous sur les choses importantes et donc effectivement le titre de ma vidéo et quand je l'ai teasé en story j'ai dit allons-y on y va pour les objectifs 2023 tout le monde s'est précipité dessus parce que mon dieu Marion parle des objectifs 2023 on est fin octobre et donc tout le monde s'est précipité dessus et il y a eu une grosse prise de conscience et c'est drôle parce que toi t'as appelé ça effectivement le morceau du puzzle du casse-tête qui manquait il y a des gens qui m'ont dit non mais vraiment tous les retours que j'ai eu c'était exactement dans la même lignée que ce que tu m'as dit c'est il me manquait ça en fait j'avais pas du tout conscience que j'avais même pas mis de cadre à mon business que j'avais même pas défini à l'intérieur du temps que je donne à mon business combien de temps j'accorde à mes clients combien de temps j'accorde à optimiser à réfléchir à ma stratégie combien de temps j'accorde à mes petites tâches paperasse communication etc et en fait ça c'est la base avant de fixer ces objectifs 2023 ben tout à fait tout à fait donc moi ça m'a vraiment ça m'a amené quelque chose de nouveau en fait un nouveau regard sur ça donc tant mieux ben c'est ça pis moi en fait c'est ce que je trouve c'est que tout ce que tu partages Marion c'est hyper puissant je trouve que tu mets le doigt là direct dessus pis je veux dire j'ai même pas encore pris ton accompagnement et que je me dis qu'est-ce que ça va être quand je vais prendre ton accompagnement ma business va changer et bien généralement c'est le smiley avec le cerveau qui fume voilà exactement c'est vrai c'est tout le temps ça mais c'est tout le temps ça à la fin des ateliers c'est ça parce qu'effectivement il y a beaucoup de sujets après il y a d'autres trucs très honnêtement en termes d'erreur ça c'est vraiment une erreur qui est très générale de cadre et finalement c'est quelque chose qui se travaille assez bien seule j'ai pas besoin moi d'être là pour dire à la personne combien tu veux de temps pour ça ou pour ça une fois que t'as mis le sujet sur la table généralement la personne elle est en capacité de le faire seule voire avec un petit feedback d'améliorer ça mais après il y a un vrai problème de structure des informations en business on a énormément énormément d'informations alors informations pour moi c'est tu gères des gens des clients des prospects des partenaires des gens avec qui faire des podcasts ce genre de choses tu gères des formations des contenus que tu vois sur les réseaux qui vont te resservir par la suite tu gères des informations de facturation de paiement tu gères plein de choses en fait au quotidien et tu le gères avec zéro structure c'est à dire que t'arrives là dedans en mode je vais faire comme si je gérais mon perso et du coup je vais mettre ça là je vais mettre ça là je vais prendre un carnet pour ça un autre carnet pour ça des post-it là dessus un petit tableau là dessus je vais ouvrir Notion ah ouais parce que tout le monde dit que Notion c'est formidable alors oui mais en fait il faut quand même y passer un sacré nombre d'heures et en fait les gens ne réfléchissent pas avec stratégie à où est-ce qu'ils vont mettre les informations pour quelle raison et comment ils les perçoivent comment ils les reçoivent et comment ils les trient instinctivement et ça génère un bordel sans nom que je viens retrier ensuite avec eux ça fait que j'imagine que ouais mais ça fait que j'imagine que des fois ça doit être plus long pour certaines personnes avant qu'ils prennent le deuxième accompagnement avec toi à la deuxième séance parce que justement ils ont du ménage à faire ils ont des trucs à remettre à l'ordre ouais en fait le ménage c'est pour ça aussi que quand tu commences à te mettre sur l'outil Notion ou que tu commences en business du coup tu fais les choses du bon sens tout de suite mais en vrai le ménage finalement il va assez vite parce que en très peu de temps je suis en capacité de comprendre comment la personne elle fonctionne et de lui expliquer comment du coup ça va se traduire sur Notion en fait c'est une vraie question de traduction je suis traductrice Notion en fait voilà tu viens de mettre le doigt sur un truc je traduis la façon dont les gens réfléchissent en structure dans Notion et évidemment la structure est pas du tout la même selon les personnes donc moi j'arrive à voir en étant extérieure j'arrive à voir comment la personne elle réfléchit et ce qu'elle me dit à l'oral souvent ça correspond à l'inverse à ce qu'elle a fait sur l'outil elle me dit vraiment l'inverse donc je le vois tout de suite c'est évident des fois on sait juste pas comment le mettre on prend des templates déjà faits pis on se dit ah ça va faire ça va faire l'affaire on mélange tout ça pis là pis en plus on les met pas dans des bases de données on les met toutes séparées ou alors on les met dans des bases de données mais avec les templates les gens ont 4, 5, 6 bases de données identiques et des pages par-ci par-là dans chacune et donc finalement une fois qu'on a reposé au premier atelier ok tu veux ranger quoi ça ok qu'est-ce que c'est pour toi je le fais exprimer à l'oral la personne du coup elle l'a exprimé elle-même donc ça lui paraît logique et je lui dis ok ces trucs là tu vas les mettre là et après elle fait son rangement toute seule mais finalement quand t'as chopé le truc ça va très vite je comprends ok voilà les deux principales problématiques de cadre business de temps business au travers de tout ce qu'on vit etc on met un cadre dans son business et de problèmes de structure d'information fait qu'une fois qu'on a mis le cadre une fois qu'on s'est dit ok moi je vais accorder tant d'heures à mes clients tant d'heures à mon développement business etc qu'est-ce qu'on fait après bon là on sait qu'on doit organiser nos données donc savoir comment on peut où est-ce qu'on peut les mettre en fonction de nos besoins mais je pense que c'est beaucoup de la façon dont on réfléchit si je pense moi à ma maison par exemple je vais rentrer dans une pièce puis je vais dire ok qu'est-ce que je fais dans cette pièce-là puis je vais essayer d'organiser en fonction de ce que je fais donc je sais pas comment ça peut se traduire dans Notion mais comment tu fais ça c'est un parallèle intéressant c'est un parallèle intéressant déjà je pense que chacun est capable de se dire si je vais dans une maison de quelqu'un d'autre je vais pas retrouver les trucs aux emplacements où je penserais moi les trouver tout à fait j'ai même une cliente qui m'a envoyé la fois dernière je l'ai publié en story la photo des Legos de son enfant et elle me dit non mais Marion t'as trop raison mais ça s'applique aussi aux enfants c'est-à-dire que j'ai créé un rangement sur mesure pour que mon enfant range ses Legos par couleur parce que c'est évident pour moi qu'il va ranger par couleur et il m'a dit mais maman je range par forme ça n'a aucun sens pour moi par couleur donc déjà la base c'est d'avoir les bons tiroirs de la commode les bons emplacements pour les bonnes choses pour soi c'est pour ça que je suis un peu contre les templates tout fait parce que les gens en majorité n'ont pas la connaissance technique pour les adapter à eux et que du coup ça génère un bordel monstrueux donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est aussi que une fois que t'as bien rangé les choses dans les bons tiroirs imaginons que t'es dans une cuisine et tu veux faire une recette d'accord et ben tu vas faire quoi tu vas lire ta recette tu vas te dire ok donc de manière écrite je sais que je vais devoir faire ça d'abord ensuite je vais allumer le four ensuite je vais faire ci ensuite je vais faire ça et en fonction des étapes et de ce que tu as envie de matérialiser dans ton plat tu vas aller ouvrir le tiroir où il y a le fouet de cuisine sortir le fouet de cuisine tu vas aller chercher le plat dans le tiroir où il y a les plats et tu vas pas ouvrir comme un fou furieux tous les tiroirs de ta cuisine bah normalement quand tu sais où sont placées tes chances tu devrais ouvrir le bon la première fois exactement mais sauf que avant d'ouvrir les tiroirs tu vas d'abord définir ce dont tu as besoin et écrire ta recette donc après avoir rangé tes informations notamment dans Notion souvent les gens attendent de moi que je leur dise ce qu'ils doivent visualiser sur leur tableau de bord non je sais ce que tu vas devoir manager en tant qu'entrepreneur puisque moi-même je le manage je sais bien que à l'année c'est intéressant de connaître son chiffre d'affaires par mois son nombre de clients de nouveaux clients à l'année le nombre de clients qui ont racheté quelque chose ce sont des statistiques qui sont intéressantes à suivre d'accord des KPIs qui sont intéressantes à suivre mais moi mon intérêt c'est pas de donner tout cuit à l'entrepreneur c'est de l'inciter à réfléchir à ce qu'il a envie de voir qu'est-ce que tu as envie de voir dans tes stats en fait qu'est-ce que tu as besoin de voir et donc je leur dis écris-le moi en français et fais-moi une phrase française je voudrais voir mon chiffre d'affaires par mois de l'année sur l'année 2022 ok donc tu veux voir quoi et en fait à partir de ça encore une fois je fais la traduction avec Notion puisque entre ce qu'il a écrit en français avec des vrais mots en fait dans sa phrase française il y a toutes les informations dont il a besoin pour aller récupérer l'info ok mais punaise je suis une traductrice ok c'est bon je crois que j'ai merci Marie-Josée pour l'idée parce que du coup j'ai ça mais c'est exactement ça mais pour vrai c'est que tu parles le langage Notion que souvent nous on parle pas ou le langage organisation en fait puis parce que souvent on le sait comment on aime fonctionner oui bien sûr c'est d'ailleurs pour ça que moi je ne propose rien c'est bien je sais bien que tu vas vouloir suivre ton chiffre d'affaires par moi je le sais tout le monde me demande ça ouais ouais en fait enfin genre c'est la base sauf qu'en fait ça n'a rien à voir entre si moi je le dis et que je lui donne le tableau de bord ouais et si la personne elle l'écrit en phrase française en disant ben j'ai besoin de ça donc je l'écris ouais et Marion elle m'avait dit que quand je l'écris à partir de ce que j'ai écrit je vais réussir à le reformuler avec Notion et donc en fait elle se sent autonome après parce que finalement elles vont juste le réécrire chaque fois c'est ça pis ton parallèle j'ouvre pas tous les tiroirs ou tous les armoires moi ça me fait penser dans bon moi c'est mon défi c'est mon ordi je veux dire j'ai pas de système de classement j'en ai un mais je pense qu'il est pas adapté parce que des fois je vais tout ouvrir mes fichiers pour trouver mes dossiers pour trouver un foutu fichier que je sais que j'ai je sais plus qu'est-ce que j'ai fait avec fait que là j'ouvre tous mes dossiers tac 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 et ben t'as mis le doigt dessus c'est que t'as rangé mais que c'est pas ta logique et voilà exactement c'est à dire que moi y'a des fois des trucs t'es dans un moment où t'es dans le speed y'a plein de documents que tu dois télécharger enregistrer etc ouais à ce moment là moi mon cerveau alors après il est très habitué à se déconnecter à se mettre en mode pilote auto il se dit ok hop tout de suite ma logique c'est quoi c'est de mettre ça là en fait et des fois ça m'arrive plusieurs semaines après de me dire non mais où est-ce que j'ai mis ce truc et t'sais là je suis pas dans le cerveau qui est en pilote auto je suis dans le mode Marion qui réfléchit où est-ce qu'elle a bien et je me dis Marion arrête de réfléchir ton cerveau il va dire quoi il va dire c'est là et ben je retrouve à chaque fois mes affaires parce qu'en fait simplement c'est extrêmement logique pour moi et par contre quelqu'un c'est aussi pour ça que je montre jamais mon espace notion parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir c'est pas méchant genre ils veulent s'inspirer et du coup ils vont essayer de reproduire ce que moi j'ai créé mais c'est imbuvable pour les gens ce que moi j'ai créé parce que c'est basé sur ma logique à moi et du coup ça n'a aucun sens pour moi de dire à tout le monde je vais vous faire gagner du temps au quotidien avec mes astuces gratuites avec mes accompagnements et à côté tiens en fait regarde ce que j'ai fait vas-y passe 3 heures à le refaire pour rien en fait parce que de toute façon tu ne l'utiliseras pas ça n'a pas de sens c'est à l'inverse de ce que je prône au quotidien et c'est pour ça que je ne montre quasiment jamais mon espace machine ouais ben puis aux grands dames de certains qui aimeraient tellement se le voir oui je sais je sais on me le demande régulièrement je te vois souvent passer sur Instagram en en parler puis est-ce que tu as eu des retours de clients que tu avais vu comme au tout début là puis qu'est-ce qui se passe maintenant dans leur vie est-ce que tu as eu ces retours-là alors j'ai beaucoup de clients notamment ceux du début qui ont fait traîner leur accompagnement sur un an c'est le maximum pour prendre l'accompagnement parce que ben j'ai accompagné des gens et que il y en a d'ailleurs une qui fait sa dernière séance bientôt là qui m'a dit non mais Marion j'ai pas envie de te lâcher là en fait elle se dit tant que j'ai pas pris la dernière séance genre t'es quand même encore mon joker tu sais et donc du coup il y a ce côté c'est tellement pratique d'avoir un joker orga qui répond à quelques questions quand il y a besoin que j'ai un petit peu peur donc il y a finalement pas un million de personnes qui ont fini leur accompagnement il y a longtemps et qui l'ont pris sur des durées courtes après il y a aussi eu des entrepreneurs qui ont changé des choses dans leur business puisque du coup ils étaient au lancement quand on a commencé et il y en a même notamment une personne qui est en plein milieu d'accompagnement là et qui m'a dit mais je suis embêtée parce qu'en fait j'ai plus du tout envie de faire l'offre sur laquelle je t'ai demandé de travailler avec moi parce qu'avec elle on travaillait sur son process de A à Z sur toute cette offre là et elle me dit je suis emmerdée parce qu'en fait j'ai plus envie cette offre elle me fait pas vibrer et du coup je sais pas quoi faire avec les heures restantes c'est l'avantage du sur-mesure c'est que en fait de l'orga il y en a tout le temps partout dans tout et donc je lui ai dit ok c'est quoi tes besoins en orga et donc on va basculer sur son suivi financier ok je comprends voilà bah oui c'est ok en fait et finalement les retours de manière générale que j'ai sur des gens qui font traîner leur accompagnement c'est des retours de mais punaise pourquoi je me suis pas mis avant pourquoi je t'ai pas demandé avant pourquoi j'ai pas c'est une vraie question d'habitude souvent les retours c'est que au delà de la prise de décision de travailler avec moi d'investir en termes de temps et en termes d'argent sur son organisation il y a la prise d'habitude de le faire régulièrement l'organisation c'est pas un truc que tu finis ça ne s'arrête jamais ça ne se finit jamais si ça se finit c'est que ton business il est à l'arrêt et donc ça ne s'arrête jamais l'organisation et il faut acquérir et avoir la volonté d'intégrer l'organisation à ton quotidien d'en faire toutes les semaines un petit peu pour qu'après ça soit moins difficile de s'y remettre et les gens souvent ils s'y remettent tard et ils me disent mais le temps que j'ai perdu j'aurais dû faire ça avant donc c'est vraiment je me rends compte que du coup si je m'y mets finalement je gagne du temps de fou mais je suis un peu déçue parce que du coup en fait j'aurais dû suivre les habitudes dont tu m'avais parlé avant mais que j'ai mis de côté parce que c'est pas prioritaire c'est jamais prioritaire ou j'aurais dû ne pas acheter tant de formations en ligne pour pouvoir me payer ton accompagnement pardon je m'étouffe ouais je sais que c'est un sujet ça aussi où est-ce que les gens s'éparpillent sur plusieurs trucs ben c'est le sujet pour moi de de la posture de CEO de chef d'entreprise au final parce que finalement quand t'es CEO quand t'es chef d'entreprise tu prends ton business au sérieux donc tu mets un cadre tu définis quels sont tes objectifs concrets de l'année et tu ne vas pas mettre c'est un peu comme quand tu pars en vacances et que tu prends une valise pleine de au cas où ouais mais en fait ton au cas où je vais ouvrir un Pinterest dans 5 ans et demi Pinterest ça s'appellera peut-être même plus Pinterest ouais enfin en fait je veux dire déjà sur Instagram on est perdus tous les mois il y a des nouveaux trucs ouais donc en fait on change bien ouais je comprends la peur de manquer une promotion de dingue etc mais en fait les choses évoluent les formations seront toujours là il y en aura d'autres peut-être des meilleurs exactement des plus adaptés à votre niveau de dans 5 ans à ce moment là donc c'est pas c'est un manque de stratégie pour moi ça et c'est aussi mine de rien bien souvent quand tu creuses un petit peu c'est aussi j'ai peur de me confronter à vendre à des vrais clients à me montrer clairement donc commencer à communiquer sur mon projet mon offre etc et du coup comme j'ai peur de ça je vais prendre un truc où je suis un petit peu plus confort et où je suis derrière mon ordinateur tranquillement et on se retrouve avec des gens qui ont un milliard on en avait fait un Reels à l'époque les pauvres formations qui dorment sur l'étagère et c'est un peu le lot quotidien et effectivement moi je le vois depuis que j'ai augmenté mes prestations dans le milieu d'année j'ai des gens qui me budget donc c'est très bien là ils sont dans une posture de CEO de dire voilà il y a un investissement à faire je prévois j'anticipe etc et il y en a aussi beaucoup qui me disent mais Marion je rêve de travailler avec toi mais j'ai pas le budget et à côté de ça tu les vois tout le temps toutes les semaines ils achètent des bundles ils achètent des formations parce qu'elles étaient à moins 50 et tu te dis non seulement tu perds ton budget là dedans mais en plus de ça tu ne vas même pas les regarder en entier et tu ne vas pas adapter ça à toi donc c'est un vrai choix et je pense qu'il faut faire des erreurs parfois aussi pour se rendre compte ah oui tout à fait tout à fait c'est pas la fin du monde non plus c'est juste d'en prendre conscience justement puis de se dire à un moment donné ben ok j'arrête parce que ce qui ne fonctionne pas j'arrête de faire plus de ce qui ne fonctionne pas et je vais faire un peu plus de choses différentes alors j'irai même plus loin il y a ce qui ne fonctionne pas réellement et il y a ce que je fais semblant qui ne fonctionne pas genre pour moi quand tu te dis ah oui mais mon espace notion il n'est pas tout à fait à mes couleurs et à mon branding ce n'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas non comme j'ai dit très récemment dans un atelier avec une cliente qui a mis deux jours à s'en remettre la pauvre elle m'a dit je me suis pris une claque parce que je pense que j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre à savoir qu'il faut arrêter de raisonner en se disant est-ce que ça là cette formation là ou cette tâche de refaire en entier mon espace notion jolie est-ce que ça c'est important pour mon business si tu te poses la question comme ça moi à mon sens tu vas toujours répondre oui c'est important ouais tu vas toujours raisonner en fait tu vas toujours rationaliser alors bah oui parce qu'en fait c'est important parce que le matin j'ai envie de travailler du coup ça va me donner envie de travailler puis oui c'est important parce que la formation peut-être dans 5 ans j'en aurais besoin alors oui c'est important moi la question à poser elle est pas là quand t'as plus de temps quand t'es noyé quand tu sais pas où prioriser la question c'est qu'est-ce que est-ce que tu fais si tu fais ce truc là dans ton business d'accord pour savoir si c'est important ou pas si tu la fais pas cette chose là ton business crève là tout de suite ou pas est-ce qu'il crève ton business ouais et je pense pas que si tu prends pas cette formation d'un truc dont t'as absolument pas besoin pour l'instant je pense pas que ton business crève là maintenant si tu ne refais pas ton espace notion ton business va pas crever non plus je te le confirme parce que moi c'est un bordel sans nom parce que j'expérimente tous les jours sur des trucs mais il y a une vraie notion de je suis honnête avec moi-même et est-ce que je suis en train de faire un truc parce que ça me fait plaisir et parce que j'ai un peu peur de faire d'autres trucs ou est-ce que je fais un truc parce que vraiment c'est vital pour mon business et vital pour ma rentabilité la rentabilité ça c'est important aussi le mot rentabilité parce que tu pourrais avoir 92 offres mais les vendre les vendre tes offres mais en réalité c'est pas rentable parce que tu passes trop de temps à galérer sur plein d'autres trucs ou même avoir 2, 3, 4 offres et en sortir à chaque fois une nouvelle parce que tu as la sensation que le reste n'est pas assez sauf qu'en fait plus tu sors une offre plus tu crées un nouveau process à maintenir dans le temps plus tu bâcles ton parcours client aussi parce que moi aujourd'hui j'ai mon offre principale la deuxième que je viens de sortir elle est quasi équivalente dans le process c'est juste en termes de rythme que ça change finalement ça change quasi rien je suis sur la même offre depuis un an et demi et le process je l'optimise encore alors que c'est mon job de base donc faut imaginer que si tu sors une offre tous les mois ton process il est bancal c'est impossible ton parcours client il est bancal t'es pas au carré sur ça c'est pas possible et donc plus ton process il est pertinent optimisé plus tu es rentable forcément parce que du coup tu vas aller gagner du temps à chaque petite étape et donc en passer moins de ton côté et donc être plus rentable et donc forcément si tu sors une offre tous les mois avec un process bancal à chaque fois que tu vas en vendre une de tes offres tu seras pas du tout rentable de toute façon non c'est ça exact il y a un vrai truc de rentabilité non mais c'est intéressant de réfléchir comme ça moi ça me fait prendre conscience de certains trucs en tout cas c'est comme une genre de thérapie ce podcast voilà merci Marion mais je t'en prie je t'en prie oh my god bon fait que ça si tu te dis je vais aller refaire mon business et je reviens c'est pas vrai et moi je vais aller je vais aller reformuler mon titre de métier en traductrice voilà bon tu vois c'est ça que ça crée les échanges puis les discussions puis c'est pour ça que j'aime ça discuter sur mon podcast à ce niveau-là écoute Marion je sais pas si tu voulais aborder autre chose en termes avec l'organisation est-ce qu'il y a un message que tu voudrais que tout le monde sache avant qu'on finisse cet épisode je dirais que peut-être quand on pense hors regard on voit toujours alors c'est aussi dû à la communication à l'overdose de communication sur les réseaux et etc et notamment Instagram c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs donc il y a beaucoup de messages de il faut faire ci il faut faire ci il faut faire ça et on emploie plus on emploie des mots savants mieux c'est on veut automatiser on veut faire ci on veut faire ça etc ok moi j'ai plutôt envie de dire comme je le dis dans mon freebie Marion les bons tuyaux avant de faire plus essaye déjà de faire mieux les choses en moins de temps et d'optimiser ça comme tu disais tout à l'heure ton rangement de documents c'est un truc qui te fait perdre peut-être quelques secondes à chaque fois mais que tu fais peut-être dix fois par jour je te laisse faire le calcul à l'année c'est énorme ouais donc je j'ai envie de dire que quand on veut s'organiser au départ que ça soit en business ou même dans la vie restons sur les basiques une bonne suite bureautique parce que si on ne choisit pas sa suite bureautique si on ne choisit pas d'avance son nom de domaine par exemple moi mon nom de domaine je l'ai acheté en novembre je me suis lancée en août de l'année d'après d'accord j'avais déjà mon nom de domaine depuis plus de six mois si on ne choisit pas ça et qu'on ne relit pas son adresse mail à ça le jour où on va se rendre visible des réseaux sociaux de ses clients sur son site web sur les éventuels outils de collaboration aussi Notion Trello etc le client il va voir quoi il va voir quatre adresses email différentes du coup à chaque fois il va t'envoyer un email sur une mais c'est pas celle que toi tu surveilles donc toi tu vas dire ah mais il faut que je le relance le client il est pas cool il m'a même pas répondu tu vas le relancer il va te dire mais je t'ai déjà répondu il va perdre du temps toi aussi et en plus de ça ça fait pas très pro et donc ça c'est des basiques pour moi la bonne suite bureautique l'antivirus éventuellement le VPN si vous bougez beaucoup le côté bah aussi de gestionnaire de mots de passe par exemple combien j'ai de personnes qui aujourd'hui en mettent en place un et qui galèrent des semaines et des semaines parce qu'en fait ils se souviennent déjà pas du mot de passe initial et l'organisation c'est aussi beaucoup une question d'anticipation simplement alors jamais trop parce que si on anticipe trop on perd aussi trop de temps mais de se dire attention si demain je me fais hacker parce que j'ai pas sécurisé mes choses si demain j'ai un virus si demain je dois rechanger mes adresses email et Dieu sait que c'est la merde parce que j'ai des clients qui sont loin dans leur business et qui sont avec 3-4 adresses email depuis des années et donc là ils doivent déjà tout remettre au propre potentiellement en créer une cinquième d'adresse email et en plus communiquer à tous les clients changer tous leurs emails surtout à leurs outils donc plus vous allez gérer ce genre de truc je sais que c'est le genre de truc genre insignifiant auquel on pense pas du tout au début mais c'est la base de l'organisation même dans le perso moi j'ai une adresse email à chaque fois par domaine dans ma tête ce qui fait que je sais exactement avec quelle adresse email je me suis inscrite où c'est comme l'histoire de la logique de rangement sous-estimez pas en fait ces sujets là qui paraissent vraiment ridicules mais qui sont la source de quasi tous les problèmes qu'on a après ça peut avoir beaucoup d'impact après justement de perte de temps puis aussi de confusion avec nos clients oui puis dès que tu touches alors que tu fasses que ce soit le bordel chez toi c'est une chose que ce soit le bordel vu du client ouais c'est un vrai problème alors moi aujourd'hui je suis c'est mon domaine les process l'organisation etc mais mon parcours client il est l'exact photo de ce que je suis et de ce que je propose c'est à dire qu'au travers de mon parcours client les gens me disent en fait Marion j'ai signé avec toi mais je sais pourquoi je viens de signer avec toi je veux pareil et pour moi il y a les valeurs de ton entreprise l'attention que tu portes au client et cette proximité que je veux cette confiance cette bulle de sûreté que je veux avec mes clients je le fais passer dans mon process et j'ai jamais un client qui me dit Marion je sais pas ce que je dois faire là qu'est-ce que je fais ou est-ce que je j'ai jamais un mail je reçois jamais un mail parce que je donne l'info au bon moment mon process il est extrêmement cadré et en fait ça c'est compliqué quand tu le cadres pas parce que le client même moi en tant que cliente chez d'autres personnes et bien je suis sans arrêt en train de réclamer des informations et moi ça me fatigue après je comprends que ce soit pas facile mais c'est fatiguant parce que t'es sollicité par des gens et au final derrière tu réponds ils te répondent pas ou à côté pas par le même billet que celui que t'as utilisé toi c'est très confusant et ça montre un espèce de flou ambiant et tu te dis enfin moi c'est pas un bon signal généralement quand je vois ça je me dis ouf c'est pas carré quoi ça va ressembler à quoi le reste en fait exactement c'est ce que moi je transmets comme message quand on travaille sur les phases d'accueil du client le onboarding tout ça comment je vais l'accueillir pour qu'il ait déjà confiance en moi puis qu'il se dise oh je suis à la bonne place c'est ça ouais et ça c'est une bonne partie de basique ouais tout à fait c'est pas je partage pas 15 000 trucs je partage uniquement les bonnes infos au bon moment la personne si je lui demande une manip spécifique elle a l'explication de comment elle doit faire et du coup j'ai jamais de demande en fait sur mon onboarding merveilleux ah oui je suis contre les emails je n'aime pas les emails donc ça tombe très bien moi aussi je suis un peu allergique à ça mais en fait ce que ça me dit en fait c'est que plus tu vas optimiser ce process client là bien c'est pour ça que t'es capable de prendre autant de clients dans une année bien sûr t'es capable d'être rentable puis de te sortir un chiffre d'affaires qui a du sens même si t'es toute seule et que tu fais de l'accompagnement individuel ah mais je en termes de nombre de clients par mois j'avais calculé avant de me lancer je peux prendre 11 nouveaux clients par mois et les gérer entièrement sur le mois wow mais tu le fais pas ce qui est improbable non bien sûr que non sinon je serais pas du tout en micro-entreprise et j'aurais des employés je pense parce que je ne pourrais pas gérer le reste etc à 11 clients par mois mais j'ai absolument pas besoin de 11 clients par mois pour être rentable sur mon année et faire mon chiffre d'affaires mais c'est pour montrer à quel point même sur de l'individuel les gens disent souvent l'individuel c'est mort parce qu'en fait c'est lié à ton temps bien sûr alors moi je suis à l'extrême de l'organisation parce que c'est mon métier et que je travaille H24 sur mon organisation que j'optimise vraiment tout mais aujourd'hui je fais un appel découverte je passe une demi-heure après je revois mon client en premier atelier et en attendant il a fait tout son process d'onboarding tout seul tous ces exercices je l'ai jamais sollicité je n'étais pas là il n'a pas eu besoin de me demander quoi que ce soit parce qu'il est complètement autonome et du coup il y a un gain de temps et surtout d'espace mental tout à fait monumental donc c'est vraiment une question de process pour le coup oui tout à fait ah mais c'est tellement intéressant j'en parlerai pendant des heures moi aussi mais non on a les gens là qui se sont endormis non mais parce que là t'as cadré puis on s'est dit qu'on se donnait tant de temps pour notre rendez-vous et c'est ça que ça nous dit voilà donc bien merci beaucoup Marion merci à toi où est-ce qu'on peut te suivre je vais mettre les liens dans les show notes mais où est-ce qu'on peut te suivre et bien sur Instagram donc j'ai évidemment mon site web mais qui est plutôt un site vitrine pour réserver les appels découvertes ou candidater pour mes offres etc mais vraiment mon mon point d'entrée encore une fois il y en a qu'un seul c'est Instagram et depuis Instagram quand il y a des trucs à savoir je communique dessus on peut s'inscrire à la newsletter depuis là télécharger les freebies bref tout est routé depuis Instagram donc c'est vraiment Insta parfait donc je vais mettre le lien dans les show notes pour qu'on puisse aller s'abonner à ton compte puis télécharger ton merveilleux outil Marion Les Bons Tuyaux que je trouve le nom vraiment c'est tout moi ça mais voilà exactement mais c'est aussi ça en fait puis je trouve que ce que tu communiques c'est exactement ce que tu es donc c'est ça qui est le fun aussi c'est cohérent entre ce qu'on a ce qu'on connait de toi puis ce que tu communiques donc c'est pas simple non je le sais tout à fait puis non effectivement effectivement mais bon mais si c'est le cas tant mieux tu le fais bien tu le fais bien donc merci beaucoup pour ton temps Marion ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir sur l'épisode merci à toi puis pour les personnes qui nous écoutent on se revoit on se réécoute en tout cas la semaine prochaine bye salut si t'as aimé ce que tu viens d'entendre aide-moi à faire connaître le podcast invite du monde à se joindre à notre gang abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée on se parle la semaine prochaine bye là Sous-titrage ST' 501